Angela Merkel à Kiev, en pleine escalade de la tension avec Moscou. La chancelière a appelé au respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Un sommet régional doit réunir mardi à Minsk Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Petro Poroshenko. Plusieurs civils ont été tués samedi par des bombardements à Donetsk, place forte des rebelles pro-russes. La bande de Gaza soumise à un pilonnage intensif de l'armée israélienne. Sept personnes ont été tuées samedi, dont trois enfants. Ces frappes interviennent au lendemain de la mort du premier enfant israélien dans ce conflit, tué par un obus tiré de la bande de Gaza. L'Egypte a lancé un appel à reprendre les négociations, abandonnée mardi. Arnaud Montebourg appelle à hausser le ton face à l'Allemagne. Le ministre de l'Economie estime que le pays est pris au piège de la politique austéritaire et que la France ne peut plus se laisser faire. La volonté de confrontation avec l'Allemagne d'Arnaud Montebourg prend le contre-pied du désir d'apaisement affiché par François Hollande. Situé dans l'aile gauche du gouvernement, le ministre va célébrer dimanche sa traditionnelle fête de la rose avec son collègue Benoît Hamon. Mauvaise nouvelle pour Galiléo. Deux satellites envoyés vendredi par une fusée Soyuz n'ont pas atteint l'orbite prévue, ce qui menace d'un nouveau retard le système de navigation européen. Il n'est pas certain que les satellites disposent d'assez de carburant pour regagner la bonne orbite. Galiléo est censé venir concurrencer le GPS américain. 12 ans d'existence, une soixantaine de concerts en 3 jours et un public toujours aussi enthousiaste. Rock en scène bat son plein jusqu'à dimanche, avec cette année les Arctic Monkeys et Blondie en tête d'affiche. Le groupe new-yorkais a joué à Saint-Cloud dans le cadre d'une tournée marquant ses 40 ans de carrière.